Salut à tous, merci de regarder mes vidéos et pensez à vous abonner et avoir du très très lourd très bientôt et ça continue encore une nouvelle fois aujourd'hui avec un nouveau record du monde en survie sur une nouvelle map, la map Piazza. Alors cette map fait partie des deux maps qui sont sorties en exclusivité Xbox avec Elite Premium. Les deux maps s'appellent Piazza donc et Libération. Cette map c'est Piazza, elle fait penser un petit peu aux vacances, c'est en Italie je pense. L'autre map c'est Libération, moi je trouve aussi un assez bon score, c'est sur ma chaîne mais bon je n'ai pas commenté, je vais juste commenté celle-là pour vous décrire un peu les maps. Cette map Piazza elle est vraiment super, en temps multi, temps survie, je la kiffe. Par contre la map Libération, vraiment en multi je trouve qu'elle craint, enfin c'est une map de sniper, moi je n'aime pas trop sniper, il y a beaucoup de cachettes, elle est super grande. Par contre en survie, elle est un petit peu mieux mais elle est quand même un peu bizarre, elle est trop ouverte pour la survie à mon bout. Bon donc pendant cette survie j'ai été accompagné de mon ami Lanovokain, c'est un français, voilà c'est un ami que je ne connaissais pas trop longtemps. Allez voir sa chaîne, il y a des très bons scores en zombies comme en survie, il y a un petit lien qui va s'afficher, pensez à vous abonner aussi. Alors là on se retrouve à la fin d'une manche normale, la manche 74, voilà, on y travaille comme d'habitude pour parler un petit peu des maps. Alors ces deux maps sont des maps dont la difficulté est normale en mode survie, ça veut dire que les maps commencent à la 21, la 22 c'est normal, la 23 normal, la 24 des hélicos, 25 normal, 26 normal et la 27 c'est redémasto. Et ça se répète, après ça continue comme ça, toujours le même schéma. C'est bien que ça soit des normales comme je l'ai déjà dit, c'est ce que je préfère pour la survie. Bon donc la manche d'après ça va être les mastos, on doit tout prendre, après on se retrouve au camion et les mastos commencent. On a essayé pas mal de stratégies différentes avec Quentin, vous voyez c'est son nom la Novocaine en fait, son prénom c'est Quentin, je l'appelle comme ça. Alors donc on a fini par conclure que c'était mieux de partir ici au camion et de courir. C'est assez dangereux, le truc en fait c'est les premières flashs faut surtout pas les failer, il y en a deux qui sont vraiment très importantes, si on les fail après les ennemis peuvent très vite vous arriver dessus et vous guettez. Là après on va y avoir un petit balcon, les premières parties on a pas mal mitraillé en haut, et du coup on s'est fait guetter, on a dû recommencer une ou deux fois. On s'est dit que c'était un bon endroit pour mitrailler, là juste à gauche en fait, mais c'est très dangereux parce qu'il y a deux escaliers, ils arrivent des deux côtés et ils vous encerclent. D'ailleurs il y a un ami qui m'a contourné, si ça avait été un mec avec une armure un peu plus puissante, ceux qui ont les fades, je m'aurai bien allumé, ça aurait été chaud. Et là ce tour va être très très chaud, après il va y avoir des trucs palpitants, des réanimations et tout ça, parce que mon ami a tué le chien juste sur la grenade flash, en fait j'ai pas pu prendre de flash. J'en avais qu'une là, et après vous allez voir ce qui va s'en suivre. En fait le problème c'est toujours les trois gars qui respawn en fait. Pendant les mastos, quand vous avez tué un certain nombre d'ennemis, à peu près la moitié, enfin surtout les petits ennemis qui vont tomber d'abord, les mastos vont rester. Il y a trois ennemis qui respawnent, mais dans les hautes manches ça pose vraiment un problème, parce qu'ils respawnent pas toujours à l'endroit où vous voulez, et vous avez pas toujours des flashs ou du blindage pour éviter ces ennemis. Vraiment rien que trois soldats normal, ça pose un gros gros problème dans les manches après 60, et ça peut souvent vous tuer. Alors là mon ami m'a dit je suis rouge, je suis rouge, du coup je l'ai laissé passer devant, pour soit prendre les balles à sa place, soit le réanimer tout de suite quand il tombe, parce que quand on tombe à ce moment là pendant les mastos, c'est vraiment dur de réanimer. Du coup il est tombé, je l'ai réanimé, mais je suis tombé tout de suite derrière. Il est allé chercher des flashs, je sais pas pourquoi il a pas pris le blindage, j'aurais dû y penser. Mais bon, voilà il a réussi à me sauver, et voilà après ça va continuer, on va être obligé de tourner dans le mauvais sens. Et je vais vous laisser du coup, vous allez pouvoir suivre ce moment palpitant. Tour de la musique, voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, encore des records en survie, du zombie, du multi avec ZOL. Voilà, tcho tcho bye bye ! Je suis assez ! Je suis assez ! Il y a PHIL qui est partout dans le devant ... Il y a chi, j'ai réfléchi ! Il y a les plus tchèches ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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